Je pense que n'importe qui serait reconnaissant d'avoir été sauvé et il en va de même pour les animaux. Ce qui est étonnant avec cette douce éléphante, c'est qu'elle s'est souvenu de ses sauveteurs et a voulu leur présenter quelqu'un en guise de remerciement. Mais d'abord, jetons un coup d'œil à d'autres adorables animaux sauvés qui montrent leur gratitude. Abigail le kangourou n'en revient pas de la chance qu'elle a d'avoir été sauvée par ses bénévoles. Et la façon dont elle le leur montre est probablement l'une des choses les plus adorables que vous entendrez. Abigail n'avait que 5 mois lorsqu'elle a été sauvée par des bénévoles et emmenée dans une réserve naturelle très réputée, le sanctuaire des kangourous à Alice Springs dans le territoire du Nord. 15 ans après avoir été sauvée, Abigail est connue sous le nom de Queen Abby, reine Abby, et est l'un des animaux les plus aimés du sanctuaire. Qu'y a-t-il de si adorable dans la façon dont Abby traite ses sauveteurs ? Eh bien, chaque jour, pour montrer sa gratitude, Abigail dit bonjour à tous les bénévoles en leur faisant un véritable câlin. Et elle accorde une attention particulière à ceux qui l'ont sauvée. Ce salut affectueux ne faiblit pas non plus. En fait, Abby ne manque jamais de faire un câlin à tout le monde, tous les jours, et ce depuis 15 ans. Les employés entrent dans l'enclos et Abby s'approche pour passer ses bras autour de leur cou et se blottir contre eux. Bien que les kangourous aient la réputation d'être des champions de boxe caractériel, on n'y penserait pas en passant un peu de temps avec Abby. On dirait qu'elle ne ferait pas de mal à une mouche. Au contraire, elle adore les câlins. Le parc considère en fait Abby comme un phénomène, car elle serait le kangourou le plus affectueux que le personnel du parc ait connu. Selon l'équipe de la faune sauvage, le bonheur réside dans un câlin d'Abby, ce qui est l'une des choses les plus adorables que j'ai jamais entendue. Abby ne passe pas tout son temps à faire des câlins aux bénévoles, même si c'est apparemment ce qu'elle fait le plus souvent. Elle a aussi eu deux bébés et a parcouru un long chemin depuis qu'elle était elle-même un bébé abandonné dans la nature. Elle a également acquis une certaine notoriété et Queen Abby est devenue une attraction touristique populaire. Non seulement les gens affluent de tous les coins du monde pour voir ce gentil kangourou, elle est même devenue virale sur Internet à plusieurs reprises. Et après tout, comment pourrait-elle ne pas devenir virale ? Elle est si douce. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne dirai pas non à un câlin d'Abby en ce moment. Si vous voulez en savoir plus sur Abby, jetez un coup d'œil à la page Instagram du Sanctuaire des Kangourous, dont le lien est indiqué en dessous de la vidéo. Jupiter Comme les kangourous, les lions sont plutôt connus pour leur nature imposante et légèrement effrayante. Et je ne peux pas vraiment le nier. Avec des griffes acérées, des dents encore plus acérées et un petit problème d'ego, je ne voudrais personnellement pas me les mettre sur le dos, figurativement comme littéralement d'ailleurs. Mais ce magnifique lion ne donne pas du tout cette impression. Enfin, sauf pour les dents. Vous avez probablement vu ce magnifique roi de la jungle faire le tour d'Internet plusieurs fois. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'une personne s'attache à un animal autant que cette dame s'est attachée à Jupiter. Plusieurs vidéos de Jupiter ont circulé sur Internet, le montrant en train de faire des câlins et de prendre soin de sa mère humaine. D'où son surnom de lion qui fait des bisous. Mais quelle est l'histoire derrière ce doux lion ? Jupiter a été sauvé il y a plus de dix ans alors qu'il vivait dans d'horribles circonstances. En tant qu'animal de cirque, sa vie de prisonnier se résumait à être gravement maltraitée tous les jours. D'ailleurs, ses griffes avaient été arrachées. Anna Julia Torres, qui l'a sauvée et s'est occupée de lui des années plus tard, a choqué tout le monde par le calme dont elle a fait preuve avec ce lion de plus de 300 kilos. Mais pour elle, leur relation basée sur dix ans d'amour et de respect mutuel était tout à fait naturelle. Tragiquement, Jupiter a été impitoyablement retirée de la garde de Anna en 2019, après que les autorités ont déterminé qu'elle n'avait pas les documents requis pour garder le lion. Le cœur brisé, Anna a été obligée de dire au revoir à l'animal qu'elle considérait comme un fils. Mais à peine deux ans plus tard, elle allait rentrer de nouveau dans sa vie. Malheureusement, Jupiter est tombée extrêmement malade après la séparation et pendant longtemps, ses soigneurs n'arrivaient pas à déterminer la raison. Souffrant de malnutrition massive dans son nouveau lieu de vie, Jupiter ne pesait plus que 90 kilos lorsqu'il a été réuni avec Anna, à la grande horreur de cette dernière. Les gens étaient outrés par l'état de l'animal et bouleversés à l'idée qu'il ait été séparé de sa gardienne. Heureusement, Jupiter a été rapidement transféré au zoo de Kali, où Anna a pu s'occuper de lui et lui apporter le confort dont il avait besoin. On a rapidement découvert au zoo de Kali que Jupiter souffrait d'un grave cancer et que, malheureusement, il n'y avait plus grand chose à faire pour lui. Bien que Anna ait affirmé que « L'amour que lui et moi avons l'un pour l'autre le sauvera », Jupiter a finalement succombé à sa maladie. Malgré la mort déchirante du lion, c'est un miracle qu'il ait pu être réuni avec sa mère humaine pour ses derniers mois de vie et je ne peux même pas imaginer la joie qu'il a ressenti alors qu'elle s'occupait de lui. Sonia Sonia l'ours a été sauvée par de nombreux humains et elle leur est tous reconnaissante. Mais il y a un homme qui tient une place spéciale dans son cœur, Jonathan, dont elle ne peut se passer. Sonia est devenue orpheline très jeune, mais elle a été sauvée par les membres de l'Orphan Wildlife Center d'Otisville, dans l'état de New York. Là, elle s'est fait un foyer et a pu nouer des liens avec des bénévoles très spéciaux. Mais c'est Jonathan, l'homme qui s'est occupé d'elle, qui est rapidement devenu son préféré. Sonia a donc eu le cœur brisé lorsque Jonathan a dû quitter le centre pour des raisons inconnues. Malheureusement, Sonia et Jonathan sont restés séparés pendant des années. Jusqu'à récemment, en fait. Lorsque Jonathan a décidé de rendre visite à son ami à fourrure, il n'était pas certain que l'ours le reconnaisse ou non. Après tout, cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu et les ours ne sont pas réputés pour se souvenir des gens ou des liens qu'ils tissent avec eux. Mais au moment où elle a posé ses yeux sur lui, les années ont disparu. Elle était complètement excitée. Comme c'est adorable ! Non seulement elle s'est souvenu de l'homme qui s'occupait d'elle, mais elle s'est également souvenu du jeu unique auquel ils jouaient tous les deux. Un observateur et l'homme qui a filmé la vidéo ont raconté les retrouvailles. Elle ne l'a pas vu depuis de nombreuses années, mais il est récemment venu lui rendre visite pour voir si elle se souvenait de lui. Elle s'est non seulement souvenu de Jonathan, mais aussi du jeu auquel il jouait lorsqu'elle était petite. C'est agréable de savoir que les animaux apprécient les amitiés qu'ils tissent avec nous autant que nous. Yata Passons maintenant à l'histoire que vous attendiez. Lorsque Yata, l'éléphante, n'avait qu'un mois, elle a perdu sa mère et a dû se débrouiller seule sous le soleil africain. Tragiquement, sa mère a été tuée par des chasseurs qui voulaient ses défenses. La pauvre Yata s'est retrouvée seule et a appelé à l'aide. Heureusement, des hommes travaillant dans le parc national de Tsavo East ont rapidement entendu ses cris et sont allés enquêter. Là, ils ont trouvé la douce Yata et ont su immédiatement qu'ils devaient l'aider. Ils l'ont alors transporté au David Sheldrick Wildlife Trust, un sanctuaire dédié à la réhabilitation des éléphants orphelins comme Yata. Étonnamment, il s'agit du premier de ce genre et sans doute le plus réputé. Dans ce sanctuaire, les employés et les bénévoles travaillent sans relâche pour remettre ces éléphants sur pied avant de les renvoyer dans leur habitat naturel. Ils ont réussi à relâcher plus de 100 éléphants orphelins dans la nature et ils s'occupent d'un plus grand nombre encore. Mais malgré le travail acharné et l'amour accordé par les bénévoles, la transition de Yata n'a pas été facile. Non seulement elle souffrait d'avoir été séparée de sa mère, mais elle avait aussi de graves problèmes de santé. Elle souffrait de faiblesses, de raideurs articulaires et elle s'effondrait fréquemment. Avec des traitements, elle a lentement commencé à se rétablir jusqu'à ce qu'elle puisse retourner à l'état sauvage à l'âge de 10 ans. S'il a été difficile pour les bénévoles de dire au revoir à leur Yata bien-aimé, ils savaient que le moment était venu et qu'elle était prête à commencer sa propre vie. Les bénévoles ne s'attendaient probablement pas à revoir Yata ou du moins à la revoir de près. Vous n'imaginez donc pas leur surprise lorsque Yata a fait des pieds et des mains pour revenir dans leur sanctuaire avec un invité très spécial à ses côtés. Son fils nouveau-né que les sauveteurs ont rapidement baptisé Yo-Yo. Pendant leur visite inattendue, Yo-Yo était collé aux côtés de sa mère, mais semblait en même temps très excité. Comment pouvait-on savoir cela, me direz-vous ? Par la façon dont il battait des oreilles et agitait joyeusement sa trompe devant tout le monde. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce n'était pas le seul invité que ramenait Yata. La fille aînée de Yata, Yétu, les a rejoints et leur a offert son aide pour s'occuper de son jeune frère et le surveiller. Un bénévole du sanctuaire a déclaré, C'est une maman fière, et dans une démonstration de confiance et d'affection absolue, elle a ramené son petit dernier pour qu'il rencontre les personnes qui l'ont sauvé. Qui aurait cru que les éléphants étaient si sentimentaux ? Rob Brantford, qui travaille au sanctuaire, a déclaré, Nous avons non seulement sauvé un bébé orphelin et l'avons élevé, mais elle a réussi à retourner à l'état sauvage et fonder sa propre famille. Pour les éléphants, la famille est tout. Il n'est donc pas surprenant qu'ils choisissent de partager leurs nouveaux membres de la famille avec leurs anciens soigneurs humains, car ils font partie de leur famille. Ils piquent les oignons, hein ? Ces histoires de sauvetage ne sont-elles pas adorables ? Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo !